Interview. Le chroniqueur de cette à vous prend du galon avec cette nouvelle émission de divertissement lancée ce vendredi 5 janvier à 22h45 sur France 2. Télé Loisirs a rencontré Bertrand Chameroy lors du tournage. Dans un impressionnant décor d'appartement créé de toutes pièces dans un studio télé d'Aubervilliers, Bertrand Chameroy mouille la chemise. Pour cette création française signée troisième œil, c'est à vous, c'est l'hebdo, l'animateur de 34 ans a en effet vu les choses en grand en imaginant une soirée détente comme à la maison entre amis. Entouré de quatre invités, Bertrand Chameroy dépoussière les codes des émissions du genre et enchaîne interviews décalées au salon ou dans la salle de bain, jeux musicaux, entretien confession au lit, sketch et fausse bande annonce. Un format hybride qui fourmille de bonnes idées et qui vaut le coup d'œil. Outre celui diffusé ce vendredi 5 janvier à 22h45 sur France 2, trois autres numéros de Bertrand Napa Sommeil ont pour l'heure été mis en boîte. Bertrand Chameroy, je veux continuer à m'éclater dans cet avou et avoir d'autres terrains de jeux à côté télé-loisirs, quelle est la jeunesse de Bertrand Napa Sommeil ? Bertrand Chameroy, si est-il une création ? Les équipes de Médiawa ne voulaient me voir grandir en dehors de cet avou. Mais elle ne voulait pas m'envoyer n'importe où et moi, je voulais faire une émission qui me ressemble. On a réfléchi pendant des mois jusqu'à ce qu'on trouve ce concept qui ressemble à mes soirées du vendredi. On est à cheval entre le divertissement et la sitcom, avec un décor qui ressemble un peu à la maison de Barbie et une introduction écrite et filmée avec des caméras de cinéma. J'espère que ça plaira au public. Était-ce une volonté de votre part de ne pas faire de talk-show ou de late-show ? Oui, car il y en a déjà beaucoup. Notamment quelle époque ? Avec Léa Salamé. On voulait se démarquer. Quant au late-show. À part Alain Chabat, en France, on ne sait pas faire. Ce n'est pas un format dans lequel je me serais senti à l'aise. Être seul aux manettes d'une émission doit vous changer. Oui, si est-il complètement différent de ce que je fais sur France 5. Je suis plutôt quelqu'un de froussard, mais quand je me lance un défi, je ne fais pas dans la demi-mesure. Je veux éviter que le public de cet avou se lasse de moi. Donc je veux continuer à m'éclater sur France 5 et avoir d'autres terrains de jeu à côté et m'amuser, sans avoir pour ambition d'être le maître des médias. Bertrand Chameroy, pour Bertrand n'a pas sommeil, j'ai pris des cours de danse avec Kamel Wally avec le recul, quel regard portez-vous sur votre expérience sur W9 ou vous étiez également animateur, à la tête d'Ophnie ? Si est-il la première fois que j'étais jeté dans le grand bain. C'était sans doute trop tôt et pas le bon moment. Mais ça m'a permis d'apprendre un tas de trucs qui me servent aujourd'hui comme la gestion d'un plateau ou la manière de s'adresser aux invités. A quel point vous êtes-vous impliqué dans la création de Bertrand n'a pas sommeil ? A 2000%. En parallèle de cet avou, j'étais présent dans toutes les réunions de production. Sur le choix du décor, des matériaux, de certains jeux de lumière, du générique conçu comme une comédie musicale, de certains objets en plateau comme la photo de mon chien. Jusqu'au montage. On vous voit en effet danser sur la musique de la La Lande dans le générique. Oui, j'adore ce film et je voulais un générique qui sorte de l'ordinaire. J'ai donc pris deux cours de danse avec Kamel Wally qui, pour m'évaluer, m'a demandé de bouger devant lui sans musique. J'étais trop timide pour le faire. On a ensuite tourné ce générique dans le froid de 16h30 à 23h, avec la troupe du Paradis Latins, dans le 18e arrondissement à Paris. Je suis content et surpris du résultat. Tous les invités ont-ils joué le jeu lors du tournage ? Oui et ça m'a fait plaisir. Je voulais vraiment qu'ils se sentent libres d'agir.Bertrand Chameroy, Bertrand n'a pas sommeil, le résultat est encore mieux que ce qu'on avait imaginé. Une séquence filmée est un appel vidéo à des personnalités politiques. Ont-elles accepté facilement l'exercice ? Il n'y a eu aucun refus. J'ai été interrogé Valérie Pécresse, Olivier Véran, Sandrine Rousseau et Fabien Roussel sur leur rapport à la nuit et au sommeil. Si est-il une idée que j'ai eue car je me suis toujours demandé ce que faisaient les politiques la nuit. Et vous, quel est votre rapport au sommeil ? Je ne devrais pas le dire, mais le titre de cette émission est le plus mensonger de l'histoire, rire, j'arrive à m'endormir en deux minutes n'importe où et je ne fais jamais d'insomnie. Si est-il un luxe que j'espère ne jamais perdre ? Comment vous sentez-vous après cette salve de quatre tournages ? Je suis très content car le résultat est encore mieux que ce qu'on avait imaginé. Mais là, après quatre tournages en deux jours, j'ai vraiment sommeil. Rire, surtout que je n'ai jamais eu affaire à un plateau aussi grand et impressionnant. D'autres numéros sont-ils prévus ? Je nous le souhaite si le public est au rendez-vous. Je n'ai très envie de mon côté. Si est-il une case où tout est à faire sur France 2 ? Vous retrouvez en frontal face à Arthur et vendredi tout est permis sur TF1 vous fait-il peur ? Je pense qu'on ne s'adresse pas aux mêmes personnes et qu'on n'est pas dans la même proposition, donc je n'ai pas de crainte. Si est-il vrai qu'on est tout de même en face d'une marque présente depuis des années à l'antenne ? Mais après tout, le vendredi tout est permis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501